Le sujet du hackathon, c'est la mobilité de demain. Comment faire en sorte que la voiture, le transport et la mobilité des personnes soient plus faciles à gérer. Mon rôle en tant que mentor, ça va être d'aider les gens techniquement à délivrer leurs concepts. 24 heures, c'est super court quand on est en train de développer. Il faut absolument se poser la question de, est-ce que je suis en train de démontrer mon idée ou est-ce que je suis en train de démontrer de la technique ? Aujourd'hui, on a plusieurs profils de mentors, tels que des coachs agiles, des leaders techniques, des responsables fonctionnels qui connaissent très bien le métier et les problématiques autour du transport. Pourquoi un sujet sur la mobilité ? C'est un enjeu de taille pour les individus, pour Talent et pour Jeffco. Talent a naturellement le goût de l'innovation, le goût du challenge technologique. Et Talent exploite le levier technologique pour l'accompagnement de ses clients dans ses projets. Et hackathon, c'est un super cas d'étude. Pour aller plus loin, c'est un cadre original, c'est un cadre novateur. Regardons en 24 heures ce qui peut se passer. Et hackathon, ça insuffle une dynamique extraordinaire aux équipes. Objectivement, on a été sollicité par Talent et on y a répondu très favorablement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est partenaire de Talent dans nos développements informatiques, technologiques depuis de nombreuses années. On est extrêmement satisfait de ce partenariat-là. Mais aussi, la caractéristique de Talent, selon moi, c'est d'avoir apporté une bonne connaissance des métiers, en l'occurrence des métiers des transports et de la logistique pour Jeffco. C'est quoi le service que vous avez identifié ? La blockchain. Et pourquoi l'utilisation de la blockchain comme technologie ? Qu'est-ce qui vous a fait ? Ça permet de certifier. Oui. Authentifier. Voilà, d'authentification. Aujourd'hui, notre métier, c'est de conseiller nos clients d'utiliser les nouvelles technologies pour transformer leur business model. Pour nous, c'était un signal fort à lancer aussi et à donner à notre marché. Nous sommes capables, parce que nous comprenons vos métiers, parce que nous maîtrisons ces technologies nouvelles, de vous aider à vous réinventer. Et ça faisait sens pour nous de participer à ce hackathon pour, à travers les technologies comme la blockchain par exemple, identifier des nouveaux services à mettre en œuvre pour Jeffco. Je pense qu'il y a plusieurs défis. Dans les deux, trois premières heures, c'est d'abord un défi pour concevoir son idée, bien le cadrer dans qu'est-ce qu'il va falloir faire sur ces deux prochains jours. Et la dernière chose, c'est bien évidemment bien l'illustrer, le démontrer afin de préparer le pitch pour la fin du hackathon. Non, on ne dort pas. Coca, c'est pas de bulls, toi c'est bonbons, moi c'est un sneaker, c'est café. On a presque terminé et il est 11h. Mais presque ! Il y a eu une partie à pizza vers minuit. Il y a eu quelques-uns qui sont allés dans le dortoir, se reposer un peu. Oui, là c'est reparti. Tout ce qui se passe au hackathon reste au hackathon. C'est extrêmement important d'illustrer le dynamisme de talent, vis-à-vis de ces jeunes générations. Ces jeunes générations sont les générations avec lesquelles on va continuer à construire à la fois le développement du groupe et puis notre apport de valeur vis-à-vis de nos clients. Le premier dernier, KARA ! Un seul mot, bravo et merci. On est très impressionné de ce qu'on a vu pendant 24 heures. Je suis très satisfait de la créativité, de la motivation. Moi je suis extrêmement épaté par l'ensemble des idées qui sont sorties de ce hackathon-là en très peu de temps. Et je suis très reconnaissant du talent avec Jeff Kohl. C'était génial. C'était une compétition difficile, mais nous l'avons aimé. Nous l'avons aimé. Nous l'avons aimé. Et le challenge était vraiment intéressant. Donc oui, c'était fun de venir ici de Helsinki, Finlande, pour pouvoir gagner quelque chose. Donc oui, c'était une très bonne expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada